Histoire inoubliable, mais avec ce premier tour de Coupe d'Europe, le sort naguère était tendre, désignant au champion de France le difficile sporting de Lisbonne. Première sortie réussie, mais les observateurs semblent pourtant circonspects. Deux buts d'avance pour l'AS Saint-Etienne devant Lisbonne en Coupe d'Europe, c'est une marge de sécurité confortable, mais sera suffisant avant le match retour du 2 octobre à Lisbonne. La question reste posée et on a l'impression quand même que ce sera très très juste. Dans quelques instants, vous allez voir le premier but stéphanois sur une interception de Jean-Michel Larquet, qui va trouver Patrick Révelli complètement démarqué sur l'aile droite, va changer complètement le jeu, et centré pour la tête de son frère Hervé, qui bat le gardien d'Amas 1 à 0, 14ème minute. Et là, dans quelques instants, un petit coup de théâtre, l'arbitre va refuser un but au portugais, qui nous semble valable, confirmation ici sur les antennes, une interception. Et deux avant, Dey et Yazalde, aux prises avec un seul défenseur, Battenay. Kurkovic est battu, l'arbitre refusera le but. 1 à 0 à la minute. Et stéphanois a pris sur l'accélérateur, il faut absolument obtenir ce deuxième, voire ce troisième but pour partir tranquille à Lisbonne. Et suivez bien cette action, fauchage de Sine à gueule dans la surface, pénalty assez sévère, mais logique. 2 à 0, un remarquable tir de Beretta, qui a été hier soir le grand homme du match, digne de ses galants capitaines, de l'équipe de France et de la Sainte-Étienne. Fin du pied de frappe, et le gardien pris irrémédiablement à contre-pied. Ce troisième but qui va être manqué in extremis à deux minutes de la fin, les stéphanois devront se battre à Lisbonne, c'est la leçon de l'affaire. Sous-titrage ST' 501